La Côte d'Ivoire s'urbanise, jamais on n'aura vu autant de chantiers ouverts, en tout cas depuis les trois dernières décennies. Mais est-ce que cette urbanisation galopante se fait selon les règles de l'art, selon les exigences du métier ? En tout cas, on recueillera ce soir, dans la première partie de la télé d'ici, l'avis de Siriki Sangaré, président du Conseil national des promoteurs et constructeurs de Côte d'Ivoire. En deuxième tableau, on parlera musique, on parlera surtout de deux genres musicaux, le zouk et le rap, qui avaient pignon sur rue jusqu'à la décennie 90 et qui aujourd'hui semblent vivoter. Enfin, je ne sais pas si c'est l'avis en tout cas de Tia et de Jojo Le Barbu qui sont nos deux invités de la télé d'ici. On termina évidemment en musique, en beauté, avec la voix envoûtante, la voix séduisante de Tia qui nous offrira coup sur coup deux prestations en secret et Mika. La télé d'ici, ce que vous êtes en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, bienvenue. Dans la télé d'ici, votre rendez-vous quotidien sur NCI, sur la nouvelle chaîne ivoirienne du lundi au vendredi de 18h45 à 19h45 pour téléviver ou télévivre tout ce que la Côte d'Ivoire compte d'essentiel. Ce soir, en tout cas, durant une demi-heure, on va parler construction, on va parler immobilier avec certainement une personne référence dans le genre, Cécile Kisangaré, président de la Chambre nationale des constructeurs et promoteurs agréées de Côte d'Ivoire. Cécile Kisangaré, bonsoir. Bonsoir, Jacques, je te remercie. Oui, et bonne année, meilleur vœu. Justement, je vais profiter en même temps pour souhaiter bonne heureuse année parce que l'année qui vient de s'amorcer a besoin quand même que nous rentrons dans une série de paix pour que nos affaires aussi puissent prospérer et que la Côte d'Ivoire continue en fait dans sa dynamique concernant évidemment l'immobilier pour pouvoir réduire le déficit et éloger tous les Ivoiriens. C'est en tout cas le vœu de notre… Des immobiliers et des constructeurs, on l'imagine. Bon, on attend en tout cas de vous beaucoup d'informations, surtout qualitatives et précises ce soir, afin donc d'éclairer la lanterne à la fois des Ivoiriens mais également de tous les acteurs du secteur et aussi des pouvoirs publics. Ça va, Princesse ? Oui, merci. Bonne année à toi, Sheik. Merci. Happy New Year. Happy New Year. My best wishes to you. Thank you. Likewise, comme dirait les anglo-saxons. Ça va, Pierre ? Ça va très bien. Bonne année et meilleur vœu à tout le monde, à tous les téléspectateurs. Et puis, oui, on est content de la commencer cette année. Super. J'allais demander comment vous l'amorcez cette année, mais c'est bon, vous y avez répondu. Très bien, très bien. Parfait. Alors, pour planter le décor, je propose d'ailleurs qu'on regarde ce reportage qui a été diffusé en exclusivité par NC, la nouvelle chaîne Ivoirienne. C'était le 20 décembre dernier. Sur une actualité plutôt triste, c'est un immeuble qui s'effondrait au plateau d'Ocui. On regarde en 3 minutes 23 secondes et juste derrière, on débriefe avec Siriki Sangaré. Difficile pour Madame Ebroquier de contenir ses émotions. Et pourtant, ses deux enfants, Yodan et Masana, sont sains et saufs. Ils étaient dans cet immeuble dont une partie était en construction au moment où il s'écroulait, ce vendredi 20 décembre, peu avant 13h. On s'inquiétait trop, vraiment. On rend grâce à Dieu, c'est tout ce qu'on peut dire. Merci au sérieux. Quelques minutes plus tard, sa sœur inquiète à court sur les lieux, puis ses manœuvres, eux aussi victimes de l'accident, qui tentent tant bien que mal de la rassurer. J'ai essayé de casser la fenêtre. La jeune fille, son mari, jeûne, ils ne sont pas là, mais c'est la sévante. La sévante, non, clé, là, non. Elle est sortie, elle est sortie. Avec mes enfants, elle est sortie à des enfants. Il y a un garçon, des filles, elle mène ici au dos. Mais ils sont où ? Non, ils sont où ? Les sévantes, vous êtes là ? J'étais inquiète lorsqu'on m'appelait pour dire que mes neveux et la sévante sont restés dans la maison, puisque les parents ne sont pas là. Donc je suis venue. Bon, actuellement, je les ai retrouvés, puis ils se sont cassés derrière la maison. Les enfants sont sortis. Vraiment, je suis heureuse, je les ai retrouvés. Ceux qui ont vécu la scène racontent. Le bâtiment est en haut, c'était penché. Quand c'était penché, j'étais dans la douche à bas. Maintenant, j'ai entendu l'écroulement qui faisait pouf, 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 de la douche à bas. Ça tombait en haut, en haut. Maintenant, on est sortis, on est partis dans la chambre. Quand on est partis dans la chambre, la foule s'était descendue, il n'y avait plus courant. Il n'y avait plus courant. Maintenant, la porte était fermée. Il y avait de la poussière partout. Aujourd'hui, on a commencé à travailler le matin. On entend un bruit, on vient voir cette dalle-là, un petit morceau qui est tombé. Donc, c'est pas là, ça a commencé. La maison a commencé à se fissurer un peu, un peu. Ça a commencé à se casser, casser un peu. Et après, maintenant, on voit que c'est là, c'est cassé partout maintenant. C'est ça, on a couru, on est venu en bas ici. C'est en courant, ils sont tombés. Bon, je suis gratté un peu. D'autres sont blessés, ils sont partis à l'hôpital. J'habite dans le bâtiment, celui-là, fait pratiquement six mois. C'est après un mois que j'ai loué la maison, qu'ils ont commencé à faire les travaux ici. Et à un moment donné, on se plaignait, nous tous, parce que ça nous dérangeait, notre tranquillité. Et aujourd'hui, étant malade, je suis quitté à la clinique. Je rentre à la maison, à moins de cinq minutes, le bâtiment s'est écroulé. Et dans les échanges avec certains manœuvres, qu'ils nous disaient comme ça, qu'ils avaient même constaté trois jours aujourd'hui aux propriétaires de faire attention parce que les piliers n'étaient pas bien mis en place. Les services de secours déployés sur les lieux sont formels. Aucun corps ne se trouve sous les gravats. Après les évacuations, ils quittent le site, laissant derrière eux des victimes en colère, dont certains mettent en cause des travaux précipités avec du matériel inadapté pour un immeuble. Quant aux autres, ils se disent livrés à eux-mêmes. On ne voit même pas les chefs, si ce n'est pas la sécurité, même les chefs marçons, les chefs chantiers, on ne les voit pas, même les techniciens. Cet immeuble est le troisième qui s'écroule à Abidjan ces dernières années. En 2017, un premier s'était effondré à Cocody-en-Gray, le second en 2018 dans la commune d'Atecoubé. Un cas similaire, lui, avait eu lieu à Yamsoukro la même année. Alors, fort heureusement, il n'y a pas eu de décès. Il n'y a eu que des blessés dans cet effondrement. Et d'ailleurs, ce reportage commenté, notamment par Pierre, qui indique que sont en cause des travaux précipités et le choix des matériaux. Le reportage indique également que c'est le troisième accident de ce genre, mais ce n'est même pas le troisième, puisqu'il y en a eu plus. À la Palmeraine, notamment, un immeuble s'est effondré du moins et enfoncé. C'est affaissé. Affaissé carrément jusqu'au premier. Qu'est-ce qui ne va pas, en fait ? Alors, je vais déjà, avant de répondre, commencer à planter un peu les deux cas concernant tout ce qui est lié à nos opérations immobilières, et notamment à tout ce qui est urbanisation dans la ville d'Abidjan et dans les grandes agglomérations. Abidjan connaît aujourd'hui une grande attraction. Il y a la population qui est montée depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui. Alors, au départ, c'était une gestion, on appelait à l'époque les villes kinésiennes, c'est-à-dire que des villes qui étaient gérées, en fait, par le pouvoir public. Et l'État contrôlait, en fait, la mise en place de tout ce qui était zone urbanistique, c'est-à-dire qu'en fait, il y avait des études qui avaient été faites. D'accord. Il y a des zones qui sont prévues, évidemment, pour des zones industrielles, pour des habitations, et on ne construit pas… N'importe comment et n'importe où. Donc, il y a un plan directeur qui est mis en place et suivi, évidemment, par le ministère de la Construction, de l'urbanisme et puis des logements. Alors, c'était tout un processus qui était mis en place à l'époque. D'ailleurs, il y avait des sociétés qui étaient dédiées à ça. Vous avez connu la Psychologie, la Sogefia, la CETU, tout ça. Et bon, c'était une gestion qui était faite parce qu'à l'époque, on avait quand même la possibilité de financer tout cela par l'État. C'est pour ça qu'on parlait de villes kinésiennes. Mais malheureusement, dans les années 80, il y a eu des problèmes concernant la conjoncture, ainsi de suite, donc évidemment des mesures d'accompagnement structurel. Donc, l'État devait se désengager, évidemment, de tout ce qui est gestion de pouvoir public, services publics. Donc, la Banque mondiale avait exigé à ce que l'État se retire. Alors, on est passé à la gestion de ce qu'on appelle des villes néolibérales. C'est-à-dire que le secteur privé prend le relais avec des mesures d'accompagnement et des mesures de suivi par le pouvoir public. C'est ce qu'on appelle l'accompagnement institutionnel. D'accord. Alors, donc, il y a des services publics qui sont gérés par le ministère de la Construction qui doivent accompagner le secteur privé, mais tout en délivrant des certificats au fur et à mesure. Alors, on ne construit pas n'importe comment, on ne construit pas n'importe où. Il y a des zones qui sont interdites dans le plan d'urbanisation. Alors, quand on voyait un bâtiment qui sort de terre ou une opération immobile qui sort de terre, ça veut dire tout simplement qu'il y a eu au préalable des études. Et des autorisations. Et des autorisations. Mais les études doivent être faites par des professionnels. Alors, premièrement, lorsque vous prenez une zone vierge, il y a ce qu'on appelle la première phase, l'étude, comme on l'appelle, d'impact environnemental et social. Une fois cette étude faite, il y a l'urbanisme qui essaie de regarder en fonction de la zone appropriée, si ça répond évidemment au schéma directeur de la ville. Parce qu'il ne faut pas construire sur des emprises, sur des talvacs, il faut éviter tout ça. Alors, c'est très dommage ce que nous venons de voir, parce que je suis sûr que ça n'a pas respecté, évidemment, toutes les normes qui sont liées, évidemment, comme on appelle la construction. Mais de temps en temps, nous constatons quand même qu'il y a des autorisations qui sont données. Et ça, par contre, si c'est le cas, évidemment, il faut qu'on cherche. Alors, comment vous expliquez cela ? Qu'on donne des autorisations de construire dans des zones qui sont interdites à la construction ? Alors, cela s'explique… Ou tout un quartier sur de terre. C'est dommage, c'est dommage, parce que comme ce que je viens de dire, il faut déjà que ceux qui construisent des maisons et qui sont amenés à faire des opérations d'envergure, parce qu'il y a des vies humaines qui sont en jeu, il faut que ceux-là puissent travailler avec des professionnels. Et qui délivre ces papiers ? Alors, les professionnels… D'abord, avant même d'aller délivrer les papiers, il faut bien évidemment que la chaîne de production du logement soit liée, évidemment, à la chaîne de professionnels dans des études. Parce que, avant qu'on arrive… Parce que moi, j'essaie de faire la part des choses. Non, on va y arriver, au papier. Avant d'arriver au papier, pour moi, il faut absolument… Mais je vais répondre, il y a un peu de problèmes. Il faut absolument que les études soient faites. Alors, je vais donner la série d'études qu'il faut faire pour sortir quand même un bon bâtiment. Étuque des parcs environnementaux et sociaux. Il faut faire l'étude géotechnique. Ce sont des laboratoires qui font ces études géotechniques, parce que c'est lié au calcul de structure des bâtiments. Construire un bâtiment horizontal n'a pas la même emprise qu'un bâtiment en vertical. Et encore en vertical, il y a des zones qui sont interdites pour faire plus de R plus 4. Donc, tout ceci doit être étudié. Et par la suite, il y a l'urbanisme maintenant, qui doit calculer la densité des emprises et regarder un peu l'interlande pour voir le chemin directeur a été respecté. Et par la suite, encore, il y a l'étude VRD. L'étude VRD, ça c'est très important. Voiries, réseaux et divers. Ces études-là permettront de définir quelles sont les emprises, en fait, concernant les logements, quel type de logement il faut construire, quels sont les caniveaux dimensionnés qu'il faut pour le drainage des eaux pluviales, et puis, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour pouvoir recueillir tout ce qui est eaux usées. Alors, visiblement, tout, ça n'est pas la perspective. Tout ça doit être respecté. Par une bonne partie, en tout cas, des opérateurs. Alors, comme je disais tantôt, il y a des services du ministère qui sont là pour demander aux opérateurs, comme on l'appelle, les APS. Les APS, ce sont les avant-projets sommaires qui regroupent justement toutes ces études-là, qui sont englobées dans une série de questionnaires dont la finalité, ce sont les APD. Les APD sont les avant-projets détaillés. Une fois que le ministère reçoit ces documents-là, évidemment, il délivre les autorisations. Et par la suite, il y a un permis de construire qui est bien tout ça. Mais malheureusement, il y a un problème de civisme. Tant du côté du public... C'est une façon très gentille de dire qu'il y a de la corruption ? Non, non, il y a un problème de civisme. D'accord. Et au-delà de tout ça, il n'y a pas qu'à Bidjan, comme dans toutes les grandes agglomérations, il y a des gens qui sont... Parce que pour qu'il y ait un corrompu, il faut qu'il y ait un corrupteur. C'est pour ça que je parle de civisme. C'est-à-dire que pour moi, quelqu'un qui est consciencieux, qui doit construire pour le bien-être d'une population, il faut éviter, évidemment, de rentrer dans certaines considérations. Donc, il y a des corrompus, il y a des corrupteurs, et tout ceci pose un problème de civisme. Bon, aujourd'hui, nous devons éviter ce genre de choses, parce que c'est vrai que nous courons tous derrière la main financière, mais il faut tenir compte de l'environnement et respecter les vies humaines. D'accord. À vous entendre et à vous comprendre, il y a bel et bien un plan d'urbanisation. C'est juste que les règles ne sont pas toujours... Souvent respectées. Souvent respectées. Enfin, ne sont pas toujours respectées. C'est quoi le ratio ? Vous diriez qu'il y a sur 10 constructions, il y a 9 qui ne tiennent pas la route ? Non, 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 je ne dirais pas. Je ne veux pas aller jusque-là. Je veux dire les statistiques. Donc, là, j'ai vu malheureusement ce qui s'est passé. D'accord. Je pense que le reporter a parlé de Troyes depuis un certain temps. Mais vous pouvez quand même être rassuré que depuis un certain temps, le ministère a mis quand même en place une brigade pour pouvoir regarder tout ça. C'est intéressant de le dire. Qu'est-ce qui se passe quand on constate qu'il y a une défaillance et que manifestement, il y a un danger potentiel, à la fois pour les populations qui habitent ces bâtiments, mais également pour les riverains ? Quelle est tout de suite la mesure qui est prise ? Alors, il y a deux mesures. Il y a une démolition ? De toute façon, aujourd'hui, on a mis en place, je veux dire, le ministère a mis en place deux mesures. Il y a la mesure préventive d'abord, c'est-à-dire qu'il faut d'abord informer, former, sensibiliser. Il y a le ministère de la Construction, il y a le ministère de l'Intérieur. Bon, ils essaient de sensibiliser. D'ailleurs, quand vous voyez l'approche des grandes pluies, il y a des zones où il ne faut pas loger, les talvegues et tout ça, il y a aussi une brigade qui a été mise en place pour systématiquement détruire toutes les habitations qui sont dans des zones interdites. D'accord. Alors, vous parlez des zones interdites. Parlons d'un bâtiment qui a déjà été construit, mais avec du matériau qui n'est pas adapté. Ça, c'est des choses qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Comment ça se corrige ? J'allais revenir justement après les études. Alors, donc, lorsqu'on parle de construction, il y a, lorsqu'on calcule qu'on fait les plans de structure, il y a les matériaux de construction, il y a le dosage même de la construction par rapport aux agro-briques, tout ça. Il y a les nouvelles technologies de construction, certes. Mais malheureusement, on constate que certains utilisent des matériaux qui ne sont pas de qualité et c'est très dommage. Alors, il y a les autorités publiques, notamment le ministère de la Construction, qui a mis en place, comme on appelle, un service. pour pouvoir faire le contrôle des matériaux avant la construction. Malheureusement, ce n'est pas respecté par certains dans le but de construire précipitamment et c'est très dommage. Je pense qu'il faut renforcer encore, il faut renforcer cette brigade-là. Le contrôle et peut-être aussi la répression. Et c'est très important. Oui, il y a des vies humaines en danger. Vous parlez des VRD, voirie, réseau et divers. Et donc, sur la question de l'évacuation, Pierre a, je pense, une inquiétude. Moi, vous en avez parlé de ces zones inondables où il y avait des constructions. Et je sais que l'a très bien rappelé aussi. Mais quand on a, par exemple, le cas de la Riviera Palmeray, où on avait vraiment même des supermarchés qui étaient construits dans des zones pas adaptées. Quand on a un établissement de cette importance qui est construit à cet endroit-là et qui, je suppose, a des autorisations. Alors, où est-ce que le problème se situe ? Est-ce qu'on arrive derrière, au niveau du ministère, à avoir un double contrôle après que des autorisations soient délivrées ? Est-ce que quelqu'un repasse derrière pour vérifier que tout va bien ? Très bonne question. Je pense que j'en avais déjà parlé avec certains de vos collègues. Alors, la question de la Riviera, je pense que s'il y avait quelqu'un sur le plateau qui venait du ministère, ça allait être plus intéressant. Oui, le directeur du logement s'est désisté à quelques heures de l'émission. Et moi, je pense que ce que je peux donner comme information, c'est que le cas de la Riviera Palmeray, c'est un peu très complexe parce que je parlais tout à l'heure de VRD. Les études de VRD, c'est très important. parce que lorsqu'on prend une zone qu'on veut construire, parce que nous, on fait des opérations immobilières de grande enrégure, et l'important, au départ, lorsqu'on s'installe dans l'interlande, c'est-à-dire autour, en suivant le plan directeur, il n'y a pas de construction. Donc, dès que la construction commence à venir et qu'on fait le décapage, qu'on enlève la terre végétale, le problème commence à se poser. Et les gens construisent souvent dans des zones qui sont interdites, c'est-à-dire tout simplement que la pluie qui avait été ralentie par la terre végétale en amont, trouve beaucoup plus de vitesse et vient avec célérité parce qu'on enlève la terre végétale, il y a beaucoup plus de construction. C'est le cas d'ailleurs, à l'indénie au plateau, lorsqu'il y avait beaucoup de construction à Bobo, au plateau de Cuit, on s'est retrouvé avec des crues qui n'étaient pas supportables. D'accord. Alors, donc, c'est le même cas à la rivière Palmeray. Il y a eu des ouvrages qui ont été conçus sans tenir compte des études faites à l'Interlande. Donc, la démographie galopante faisant et les gens sont venus s'installer en masse, on s'est retrouvé dans des situations où les ouvrages ne pouvaient plus répondre aux exigences du moment. Donc, ça fait que les constructions qui étaient là, l'eau qui venaient avec une certaine force, venaient évidemment, puisque les gens mettaient ce qu'on appelle des clôtures sur la route de l'eau, parce que l'eau ne contourne pas. Il faut évidemment tenir compte des drainages liés à l'étude. Donc, ils n'ont même pas fait des barcades, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité que l'eau puisse circuler. Alors, le cas de notre, vous parlez de supermarché, des ouvrages, il n'y a pas que ça. Il y avait des constructions anarchiques, malheureusement, qui ont été faites. Il y en a qui ont consommé dans des barcades, malheureusement. Mais une fois qu'ils obtiennent des autorisations, c'est pour ça que je parle de brigade, normalement, le permis de construire, il y a le permis d'ouverture des chantiers et de fin des chantiers. Il y a un suivi, normalement. Il y a une brigade qui est mise en place pour que les choses se fassent dans les normes. Et quand ce n'est pas dans les normes, je crois que c'est la question de Pierre. Et quand ce n'est pas dans les normes, je pense que vous avez constaté un peu avec moi dans la zone. Mais il ne faut pas attendre qu'il y ait évidemment des dégâts considérables pour le faire. Est-ce qu'elle arrive tard, justement, cette brigade ? Est-ce qu'on la monte après avoir constaté ? Non, mais c'est ce que j'explique. Il ne faut pas attendre qu'il y ait, ça c'est mon point de vue personnel, il ne faut pas attendre qu'il y ait forcément des dégâts pour pouvoir venir faire… En d'autres mots, il faut démolir. Il faut démolir. Vous êtes en phase avec les maires qui démolissent ou pas ? Il faut démolir. Je suis en phase avec les maires qui démolissent, mais évidemment dans… Qui démolissent bien. Qui démolissent dans le strict respect du plan d'urbanisation de la ville d'Abidem. Je propose qu'on revienne en 32 secondes sur la réaction du colonel Issa Sako, commandant du groupement des sapeurs-pompiers militaires, qui était justement la semaine dernière l'invité de la télé d'ici. Il revenait notamment sur le danger des constructions anarchiques, notamment dans les marchés publics. On regarde et on revient juste derrière. Les marchés sont construits selon des normes bien précises. Les marchés respectent les normes. Une fois qu'ils sont construits, ils sont mis en exploitation. Mais c'est dans l'exploitation qu'il y a les problèmes. On laisse les gens s'installer n'importe où, s'installer n'importe comment, brancher l'électricité selon aucune norme, forcément, ça donne ce que ça donne. Alors, c'est un autre drame, les marchés qui brûlent tous les ans. Je pense que si on doit établir une moyenne, on serait peut-être à 3 ou 4 marchés par an. Et même plus, ça dure d'ailleurs des décennies. Donc, j'imagine qu'à ce niveau, encore une fois, est-ce qu'il faut tout casser ? Il faut casser Abidjan et les autres vies, les reconstruire ? Non, pas forcément. Je veux dire, il faut... Parce que concernant les marchés, on se rend compte très souvent qu'ils sont les courts-circuits. Sur les courts-circuits, moi, par chance, je suis génére en génie électrique. Donc, ça, c'est mon domaine. Je pense que lorsqu'on parle de construction, il y a toute une étude concernant les installations, tout ça. Il ne faut pas faire des branchements anarchiques. Il faut éviter le non-respect des normes, surtout en électricité, parce que tout de suite, c'est le feu. Absolument. Alors, donc, ces marchés-là ont été construits à une époque où il n'y avait pas strictement de contrôle, où ça se faisait de manière anarchique. Il faut peut-être, je pense, mettre en place un comité pour pouvoir revoir ces différentes installations sans rentrer dans d'autres considérations. Nous faire dans les normes et revoir ce qui va et ce qui ne va pas. Aujourd'hui, Abidjan est en train d'évoluer. Les marchés qui avaient été construits à l'époque, c'était pour un certain nombre, comme on appelle, des commerçants. Et maintenant, il y a plus de commerçants, donc les branchements se font de manière anarchique. D'accord. Donc, c'est une autre question à régler. J'ai une question par rapport à cela. Est-ce que vous pensez qu'il y a une uniformisation des plans, en d'autres termes, en d'autres mots ? Dans certaines cités, dans les pays développés, on sait qu'il y a un plan d'urbanisation, on sait qu'on construit tel type de bâtiment et pas tel autre type de bâtiment, dans telle couleur et pas telle autre couleur. Est-ce que c'est quelque chose qui a été pensé dans le cadre de la Côte d'Ivoire ? Vous parlez généralement des promotions immobilières ? Pas nécessairement. Ou bien la ville en elle-même. Imaginons Jérusalem, le principe c'est qu'aucune pierre ne doit venir en dehors de Jérusalem, pour construire par exemple. Oui, vous savez, tout est pensé et tout est en train d'être mis en place. Tout est en train d'être mis en place. Bon, je pense, on va s'en tenir à cette réponse, tout est en train d'être mis en place. En 2012 ou en 2011, les nouvelles autorités s'installent et lancent un vaste plan de logements sociaux, mais un vaste plan de construction. Et dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, pour la première fois, on a été confronté à une pénurie de ciment. On a dû d'ailleurs importer, je crois, 90 000 tonnes de ciment et tout. C'est une bonne chose, c'est très bien. Sauf que, et lors des architectes à attirer la sonnette d'alarme, on a commencé à couper tous les arbres. C'est normal ou pas ? Ce n'est pas normal, bien évidemment. Il faut tenir compte de l'environnement. Ça, c'est pas moi qui le dis. Je pense que c'est important quand même que nous puissions rester dans un environnement propice quand même. L'oxygène en a besoin. Et ça, c'est des choses qu'il faut éviter. Donc, je pense que… Il ne faut pas couper les arbres. À la limite, il faut peut-être qu'on réfléchisse à d'autres systèmes de construction qui nous permettent évidemment d'éviter tout ce qui peut entacher le développement durable. Parce qu'aujourd'hui, nous devons vivre bien et permettre à nos petits-enfants, petits-enfants de vivre très bien. Mais c'est pour ça qu'on parle de plan d'urbanisation, de développement durable. D'accord. Ça, c'est très important. Absolument. Alors, le vaste programme de logements sociaux a été lancé en 2013 par les autorités et était destiné, l'aide toujours, à fournir 120 000 logements. On en est où ? 60 000 logements après 150 000 logements. 60 000 après 150 000. On en est où ? Alors, je vais… Ça, c'est très bien comme réponse. Ça, c'est très bien. Ça vous concerne directement que vous êtes à la tête ? Moi, je suis le président de la Chambre des promoteurs des constructeurs. a créé les Côtes d'Ivoire. On constate qu'après, justement, la prise de fonction du président Alassane Ouattara, il a lancé un vaste programme de logements parce qu'on a constaté, selon les statistiques, un déficit très chronique de logements. 60 000 par an de façon structurelle et 600 000 logements de façon conjoncturelle. Donc, il y avait un problème. Ça veut dire quoi en français facile ? Alors, ça veut dire en français facile qu'il y a un manque de logements de 600 000. Oui. Et chaque année, ça s'augmente de 60 000. D'accord. Parce qu'il y a une démographie galopante, les gens viennent et tout ça à Abidjan. Alors, il fallait penser réduire ces déficits-là. Donc, mettre en place un programme pour loger le maximum d'Ivoiriens et tenir compte du fait que dans nos villes, notamment Abidjan, il y a quand même beaucoup de quartiers précaires. Abidjan, on dénombre à peu près 130 et on dénombre à peu près 1 200 000 personnes qui vivent dans ces quartiers précaires. Donc, l'État a une idée de mettre en place un programme pour les logements sociaux, économiques et de standing. Donc, le programme consistait à faire 60 % des logements sociaux dans un programme et les 40 % pour les standing. Économiques et de standing. Voilà. Alors, ce qui est important, c'est que l'objectif visé par l'État, c'est de loger ceux qui sont vraiment dans des conditions d'éligibilité qui sont les plus démunies. Donc, il fallait mettre en place un système pour le faire. Donc, l'État a dénombré. Ils ont dit, bon, pour le faire, il faut commencer par 60 000 logements. Après, 150 000 logements. On est loin du compte ou pas ? Alors, on est loin du compte, mais ce que je voulais expliquer, ce que j'explique toujours, c'est que les logements, c'est l'aboutissement d'un processus comme j'expliquais tout à l'heure. Alors, si on se précipitait pour construire le logement sans tenir compte des VRD, sans faire les études, sans faire au préalable tout ce qui peut entacher l'opération, on allait se retrouver comme aujourd'hui des cités, là, on en a parlé, Palmeray. Palmeray, SIA de promo. Et encore, on allait se retrouver en face de vous pour nous demander que les maisons s'écroulent, qu'est-ce qu'il faut faire. D'accord. Est-ce qu'on a mis la charrie avant les bœufs ? Non, 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 on n'a pas mis la charrie avant les bœufs, c'est-à-dire qu'on a mis en place un mécanisme. On a travaillé sur ce que nous avons appelé, nous, la loi des 3F, parce que pour construire, il faut du foncier. Après le foncier, il faut le financement. La purge des droits coutumiers, qui est une autre paire de manches. Après le financement, il faut la fiscalité. Donc, il fallait travailler d'abord sur le foncier, définir évidemment tout ce qui est mécanisme de purge des droits coutumiers. Parce qu'il y a le droit positif, certes, la Constitution dit que les terres appartiennent à l'État, mais la réalité est toute autre chose, il faut purger les droits coutumiers. Non, mais au-delà même de ça, il faut que le cadastre, la conservation foncière, le ministère de la construction puissent s'accorder pour que nous puissions avoir les titres de propriété très rapidement. C'est ce qu'on appelait les ACD, il faut que les permis de construire suivent. Donc, il fallait repenser, réétudier la sécurisation du foncier, ce qui permet d'avoir des financements. Mais encore, encore, pour avancer, il fallait mettre en place un mécanisme de financement adéquat et approprié au programme de logement. C'est vrai qu'on a lancé, je crois que vous avez vu certains chantiers quand même qui sont sortis. Aujourd'hui, je crois qu'on doit être à 15 000 ou 15 000 ou 17 000 logements. Il y a eu un problème concernant le mécanisme de financement. Parce que les accueureurs qu'on doit financer, il n'y a plus de type d'accueureurs. C'est vrai que l'État a mis en place des leviers tels que le compte de mobilisation pour l'habitat, pour pouvoir diminuer le taux auprès des banques sur une durée de 20 ans. Mais ça, c'est ceux qui sont éligibles auprès des banques, qui ont des comptes en banque. Mais ceux qui n'ont pas de compte en banque, le secteur informel représente 80 %. C'est vrai qu'il y a un gros problème de communication au départ et les accueureurs en question n'ont pas vraiment compris. C'était on souscrit et après on l'a dit, mais non, la banque doit supporter. C'est ce que je vais expliquer justement. Alors donc, comme je disais, l'État n'a plus la possibilité de supporter ce genre d'opérations. À l'époque, c'était l'allocation-vente. Comme je dis tout à l'heure en introduction, à partir de 1980, l'État devait se désengager. Donc, on va mettre en place des nouveaux mécanismes. La banque ne peut financer que ceux qui ont des revenus chaque fois et de façon régulière pour pouvoir structurer les financements. Donc, il y a les projets internes, il y a des régulateurs tels que la Banque centrale qui les suit. Donc, ils ont leur réalité. Mais le plus important, et ce qu'il faut comprendre dans ce programme, pour que les Ivoiriens comprennent, qu'il n'y a que 20% de personnes qui sont bancarisées en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, le taux de bancarisation, c'est 20%. C'est cela. Et ceux qui ont droit à ces logements sociaux, malheureusement, ne sont pas bancarisés. Donc, il faut repenser la question du financement. Il faut repenser aux mécanismes du financement, notamment le secteur informel. Ça a pourtant bien marché avec la Psychoji, la Sogefia, par le passé. Oui, c'est ce qu'il ne faut pas revenir à ce modèle. C'est ça, c'est ce que vous disiez. Aujourd'hui, l'État n'est plus en mesure de supporter tout ça. Donc, quelle est la solution ? Puisque les acteurs privés ne semblent pas être non plus en mesure de garantir tout ça. On est à 2% de financement dans l'immobilier contre peut-être 60 à 80% dans les pays européens. C'est quoi ? Qu'est-ce qui bloque, en fait ? Très bien. Alors, je vais expliquer tout à l'heure. D'entrée de jeu, j'ai déjà expliqué. En 40 secondes ? En combien ? En 40 secondes ? En 45 secondes. Parce que c'est très passionnant. C'est un sujet qui est très passionnant. Je pense que les Ivoiriens aiment ça beaucoup. Alors, ce qui est important, et ce que vous devez comprendre, c'est que de 1960 à 1980, l'État avait les moyens. On a même fait... Oui, bien sûr, on a eu même un excédent budgétaire de 1 000 milliards. Donc, le président Ophé Boigny, paix à son homme, avait la possibilité de financer. Donc, le plus gros problème, ce n'est pas, comme on appelle la commercialisation, c'est comment construire les maisons. Donc, il faut les financer sur du long terme. Donc, ça nécessite beaucoup d'argent. Et en 1980, la Banque mondiale dit qu'on ne veut plus que l'État se mêle. Donc, il faut faire venir le secteur privé. Et c'était comme ça dans tous les pays. Aujourd'hui, on ne peut plus revenir au mécanisme de location-vente. D'ailleurs, la psychologie existe toujours. Pourquoi la psychologie elle-même n'arrive pas à faire ? Parce que ce n'est plus possible. Les banques ne peuvent pas suivre parce que ce sont des banques commerciales. Alors que nous sommes dans un programme de développement. Un programme de développement doit être soutenu sur 15, 20, 25 ans. Alors, donc, les opérateurs privés, qui, eux, n'ont pas les mêmes problèmes que l'État, parce que ce ne sont pas des devoirs égales et un poulet, c'est l'État qui a un devoir égal pour loger ceux qui sont les secteurs sociaux. Alors, donc, ensemble, on essaie de mettre la machine pour que nous puissions satisfaire les Ivoiriens. Donc, ce qu'il faut faire, à notre avis, c'est que l'État, évidemment, nous accompagne de façon institutionnelle. Ça, on le comprend très bien. Alors, nous mettons en place des mécanismes que nous sommes en train d'étudier, de la location-vente, comme vous le dites. Et dans les pays développés, les taux sont très intéressants. Donc, il y a l'accessibilité au logement qui se fait de façon facile. Les crédits pour les avoirs, c'est très facile. Les gens sont... Il y a des constructions de type VEFA. Donc, ça permet de développer, en fait, la construction d'énergie. Parfait. D'accord. Voilà. Juste pour conclure avec... Vous allez conclure tout de suite sur la question de... Assez rapidement, ce sera d'ailleurs la dernière question. On entend de plus en plus parler du concept d'efficacité énergétique. Qu'est-ce qu'on doit y comprendre ? Alors, l'efficacité énergétique, vous savez que nous sommes dans un monde où aujourd'hui, il faut de plus en plus travailler à la réduction de tout ce qui est énergie parce que c'est d'ailleurs pour ça que vous allez sur nos différents chantiers. Maintenant, nous sommes en train de penser à des différents types de technologies où nous allons amener à la réduction de l'énergie, faire de l'économie, permettre en fait aux gens... Et ça, c'est applicable au logement social également ? Logement social, bien évidemment. Parfait. Parce que quand on est social, c'est de bout en bout. D'accord. Une dernière question. Si vous devez noter l'élève Côte d'Ivoire en termes d'urbanisation, de 0 à 10, ce serait ? Ce serait 8. Sur 10 ? 8 sur 10, je peux m'expliquer. Vous êtes un bon professeur ? Je peux m'expliquer ? Enfin, généreux professeur. Troisième pays d'Afrique de l'Ouest, quand même, en taux d'urbanisation. D'accord. Parfait. Parce qu'aujourd'hui, voyagez un peu, allez-y voir, vous allez comprendre que... D'ailleurs, on a eu un plan directeur qui vient de sortir. Vous voyez un peu qui s'est suivi. C'est vrai qu'Irene est parfait du tout. Parfait. Mais je pense qu'il est d'accord avec moi pour les 8 sur 10. D'accord. Voilà. Sergi Sangaré, merci d'être passé à la télé d'ici. On marque une pause, il y a la pub, on revient juste derrière. Sur le plateau de la télé d'ici, votre deuxième émission pour ce nouvel an 2020. On en profite d'ailleurs pour vous réitérer nos voeux de succès, de santé, de bonheur. Pour ce deuxième tableau, la suite de Sergi Sangaré, on va parler musique. On va singulièrement parler de zouk et de rap. Et pour ceux qui s'en souviennent, jusqu'à la fin de la décennie 90, le zouk marchait du tonnerre. Idem pour le rap. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut garder ce même optimisme concernant ces deux genres musicaux ? On en parle ce soir. Tia, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, bonsoir à tous. Ça va ? Oui, ça va super. Bonne année 2020. Pareillement, merci beaucoup. Et Jojo Le Barbu dans un look qui fait très rap, très hip-hop, qui n'a absolument rien à voir avec le zouk. Rien à voir avec la tendresse du zouk. Ça va, Jojo ? Oui, ça va. Cool, d'accord. Alors, pour ceux qui ont besoin peut-être d'une petite piqûre de rappel, voici Tia en une minute en vidéo. On revient juste après. Sans jamais hésiter, avec toi je révèle, je veux me perdre dans le flot de tes mots, être enivrée par l'odeur de ta peau, gérer chaque instant, passer dans tes bras. Un rêve et pays vert, bébé désormais, je n'appartiens qu'à toi. La semaine vie avec toi, c'est le chemin de notre quête. Rempli d'amour pour toi, ma peau m'ont poursuivre chacun de tes gestes. J'ai besoin de toi, tu sais, mon bébé. J'ai besoin de ta voix, tu sais, mon bébé. Ça fait quoi à Tia de se revoir comme ça en image, ça fait quoi ? Ça fait toujours plaisir, ouais. Et puis, je t'ai vue, tu avais envie de chanter. C'est vrai, c'est vrai, je l'ai fredonné là sur la fin. J'adore d'ailleurs ce duo, je ne sais pas. Moi, j'ai dit toujours que Tia, c'est la championne des duos en zouk. En solo, je ne sais pas si j'ai le même avis, mais en tout cas, les duos, ça marche toujours du tonnerre. Je ne sais pas, il doit y avoir un truc, une petite magie qui se perd, mais ça marche généralement. D'accord, alors tu essaies de relancer le zouk, enfin, je préfère dire relancer le zouk, parce qu'on a connu quand même plusieurs décennies de zouk. On a connu des outils, on a connu des Mario, on a connu, pour la décennie 90, on a connu du Sony Adhersion, Jostine Labille. C'était vraiment l'époque où le palais de la culture, pour faire le plein, ce n'était pas compliqué. Aujourd'hui, est-ce que tu partages mon avis quand je dis que c'est un peu compliqué pour le zouk ? Alors, je suis partiellement d'accord. D'accord. Là où je ne suis pas d'accord, je vais commencer par le « je ne suis pas d'accord » en ce qui concerne les dates. Parce que tu disais tout à l'heure, jusqu'à la fin des années 90, non du tout. Parce que, à mon niveau, en ce qui me concerne, je suis arrivée sur le marché, entre guillemets, en 2003-2004. À cette époque, il y avait encore beaucoup de concerts de zouk. Ma première expérience ici... On était plutôt sur des plateaux multi-artistes. Peut-être. Mais il n'empêche qu'en 2006, mon premier concert ici en Côte d'Ivoire, solo, je dirais. Parce que j'étais seule à l'affiche. C'était en 2006. On a fait le plein. Donc, on peut aller un petit peu plus loin que la fin des années 90. Maintenant, là où je suis un petit peu d'accord avec toi, c'est qu'effectivement, oui, aujourd'hui, le zouk ici est, je dirais, un petit peu relayé au second plan. Mais ce qui est tout à fait normal. Et pourquoi, justement ? La musique, c'est cyclique. La musique, voilà, chaque style musical connaît son apogée. Et puis, ça monte, ça descend, ça s'en va, ça revient. C'est un petit peu... C'est la vie, tout simplement. Est-ce que ça dit que les Ivoires ne sont plus romantiques ? Ah non, absolument pas. On ne peut pas se raccourcier. Et j'aime bien donner cette anecdote. Moi, je suis quelqu'un qui ne sort pas vraiment. C'est très rare qu'on me voit en boîte ou ailleurs. Mais les rares fois où j'ai eu à y aller... Selfies, photos... Les DJs qui sont toujours très gentils avec les artistes, donc pour me faire plaisir... Ah, la vieille mère, tiens. Le truc qui m'énerve, hein. La vieille mère, tiens. Ça ne rajeunit pas, c'est clair. Non, n'est-ce pas. Donc, oui, tiens, comme tu es là, on va passer ta musique à une heure du matin. Sachant qu'aujourd'hui, effectivement, le zouk, c'est plutôt à cinq heures pour faire rentrer les gens, pour ne pas partir les gens de boîte. Je connais une boîte où c'est 3h30. Voilà. Donc, quand il la passe généralement vers minuit, une heure, deux heures, les pistes de danse sont toujours pleines. Et tu as toujours quelqu'un ou plusieurs personnes qui viennent me voir. Non, s'il te plaît, il faut venir un peu plus souvent parce qu'au moins, on a notre séquence zouk et ça nous manque beaucoup. D'accord. Aujourd'hui, non, le zouk est toujours là. Il y a toujours des gens, des amateurs de zouk. C'est juste que, bon, alors là, je vais pointer du doigt les médias, je vais pointer du doigt les radios, les chaînes qui diffusent de la musique, qui aujourd'hui ont décidé, alors je ne sais pas qui a décidé ça, mais ont décidé que le zouk était une musique de fin de soirée ou de début de matinée, je dirais. Et voilà. Mais après, c'est la règle du jeu. Moi, j'ai un avis, mais je ne sais pas si tu le partages. Je pense que c'est peut-être lié aussi à la décennie de crise, où on est plutôt allé vers des musiques qui se produisent assez rapidement, ce que Dokkan a appelé de la musique alimentaire. Aussi. Il faut juste regarder ce qui se passe au Congo et dans beaucoup de pays qui ont été, qui ont travaillé, qui ont connu la guerre. C'est sensiblement un peu la même tendance. Aussi, certainement. Mais bon, c'est un avis. Tia, vous allez bien ? Très bien, merci. Vous avez fait dix ans de conservatoire de musique pour tomber dans le couper des Calais. Et j'ai un grand décalage. Qu'est-ce qui t'est passé ? On parle de zouk. Oui, on sait. Maintenant même, tu fais du zouk 2.0. Oui. Donc, qu'est-ce qui t'est passé ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Non, mais ouais, j'ai fait dix ans de conservatoire où j'ai appris plein de styles musicaux. Oui, évidemment. J'ai eu la chance de découvrir plein de styles musicaux différents, notamment la musique classique, qui est vraiment ma formation de base. Après, le hasard de la vie, le hasard des rencontres a fait que j'ai commencé mes premières expériences en studio en tant que choriste pour des rappeurs. Parce que voilà, c'était un monde qui m'intéressait. Alors, je voulais aussi sortir de ce créneau musique classique, conservatoire et autres. Donc, j'ai touché un petit peu à tout. J'ai fait des chœurs pour des chanteurs de variété. Et puis après, j'ai rencontré Keisha, qui m'a orientée vers le créneau. Keisha, on se souvient d'ailleurs de ce gimmick. Alors, on parle aussi hip-hop, on parle rap. Et celui qui est aujourd'hui censé défendre la tendance, c'est Jojo le Barbu. C'est qui, Jojo le Barbu ? Le voici en vidéo. Ça dure une minute également. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, ça c'est vraiment du rap made in Côte d'Ivoire. Je crois que la tendance, ça a démarré avec Billy, Billy. Oui, oui. Et est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, est-ce que vous partagez le même avis ? Que nous, que l'époque des Almighty, des Stezo et tout, elle est révolue. Qu'il faut plutôt redéfinir le hip-hop pour que finalement la mousse prenne, la mayonnaise prenne. Oui, mais on a réussi à faire ça. Parce que là, on ne rap plus comme les Almighty, les Billy Billy. Maintenant, le rap de maintenant, on mélange un peu avec du coupé-décalé. C'est cela. Pour essayer de dégayer tout le monde, en fait. Parce que tout le monde n'est pas rap. Voilà. Et comment on pourrait l'appeler ce type de hip-hop ? C'est quoi ? Du hip-hop coupé-décalé ? C'est du rap décalé. Du rap décalé. D'accord. Pierre ? Est-ce que c'est une évolution pour la... La question se pose à vous deux, peut-être. Est-ce que tu as fait évoluer ton style de... Vous, pardon. Vous avez fait évoluer votre style de Zouk depuis le... Forcément. Oui. Forcément. Il faut aussi s'adapter à ce qui se fait. La musique est en perpétuel mouvement. Donc, si aujourd'hui, j'arrivais avec du Zouk comme dans les années 80, tu citais tout à l'heure les Sonia Dersion et autres, je ne crois pas qu'aujourd'hui, ça parle aux gens. Donc, on essaie de combiner un petit peu les différentes sonorités. Alors, justement, est-ce qu'on a envie d'être puriste et de garder la souche ? Ou alors, est-ce que c'est une évolution pour la survie du genre ? J'ai envie de dire, ça dépend aussi quels sont les objectifs de chacun. Si aujourd'hui, on est là, on défend bec et ongles, son style musical, on va rester dans quelque chose de puriste et de très original. Maintenant, si on a envie de perdurer dans le temps, eh bien, je pense qu'il faut aller vers cette mixité, ces différentes combinaisons, qu'elles soient musicales en termes de compos et autres ou qu'elles soient aussi multiculturelles. Donc, travailler avec des artistes d'horizons différents parce que c'est ça, aujourd'hui, le succès. Enfin, pour moi, c'est ça la recette. C'est-à-dire qu'il faut métisser tout ce qu'on fait. Il faut mélanger, il faut oser les choses. Et c'est ce qui nous permet aussi de durer. Alors, Jojo, c'est un vrai métissage. Le rap décalé. Et c'est très hard, par contre. Oui, là, ça touche tous les publics. Tu peux rester dans des shows coupés, décalés, comme dans des shows rap. Pourtant, si tu es puriste, c'est que les rappeurs qui vont t'écouter, en fait. D'accord. Pourtant, ici, on est plus coupés, décalés qu'ils raps, en fait. Est-ce que ce rap décalé arrive à voyager au-delà de la Côte d'Ivoire ? Oui, oui. Parce que Kif Nobit arrive très bien à le faire. Voilà. Ça marche bien. Ça marche, ça marche, ça marche bien. Puisque les rappeurs comme Niska, ils font un peu de coupés décalés. Ils mélangent des thèmes ivoiriens dans leur son. Voilà. Donc, c'est un peu du rap décalé qu'ils font. Bon, comme ils sont en France, tout et tout. C'est cela. Ils appellent ça afro-trapp. Voilà, ils appellent ça afro-trapp. Sinon, c'est du rap décalé qu'ils font. D'accord. Et comment l'industrie de la musique a changé, surtout, Thia, depuis que tu as commencé ? Forcément, on ne vend plus autant de CD qu'avant, ça, c'est sûr. Parce que la musique se consomme différemment. Aujourd'hui, on a l'habitude de dire que c'est devenu un petit peu un mouchoir en papier, la musique. On écoute une chanson pendant deux semaines et puis on passe à la suivante. Et puis aujourd'hui, c'est tellement facile de faire une chanson. Chacun peut être chez lui. Il suffit juste d'avoir un ordinateur, un micro et puis on y va. Et on balance sur les réseaux sociaux. C'est trop facile, j'ai envie de dire. Quelle était la question ? Comment l'industrie musicale a-t-elle changé ? Voilà, donc, non, elle a changé dans le sens où... Aujourd'hui, je n'ai pas envie de dire que c'est trop accessible. Non, mais voilà, tout le monde peut prétendre à être chanteur ou arrangeur ou autre. Et après, on voit que ce ne sont que les meilleurs qui durent. Ce sont que ceux qui sont formés ou ceux qui sont plus courageux ou ceux qui ont toujours un petit plus par rapport aux autres. Eh bien, c'est eux qui arrivent à rester en place. D'accord. Vous étiez très jeune quand vous avez connu la sévreté. Vous êtes aussi très jeune, Jojo Barbu. Comment ça affecte vos vies maintenant ? Bon, là, c'est plus pareil, hein, parce que... Pour voir qu'avant, je pouvais me promener facilement en tapette au quartier et tout et tout. Jouer avec mes gars. Je partais manger dans les gabadrons. Oui, mais pourquoi ça change ? Si moi, tu es en train de manger, les gars viennent avec eux. Ah, pour les photos. Alors, vous avez peut-être vu aussi dans le look, ça fait un peu penser à Arafat. Ben, Jojo Barbu qui portait d'ailleurs Arafat beaucoup en admiration. Oui, Arafat, c'était mon parrain. C'était son parrain. Voilà, on bougeait partout, tous les conseils de Arafat. Dès que moi, il descend, c'est là, il monte. C'est ça. Et j'ai pu voir justement un message de Jojo Barbu sur les réseaux sociaux. Il a été profondément affecté par la disparition précipitée de DJ Arafat. Vous restez avec nous jusqu'à la fin, évidemment. N'oubliez pas tout à l'heure, ces deux prestations, on l'espère, savoureuses, de Tia, qui s'est fixé qu'on va permettre donc au Zouk de redorer son blason. Elle a su la bonne voie. Voilà, on désespère pas. Pierre, tu as trouvé quelque chose en temps ? Alors aujourd'hui, on va parler… Je ne sais pas si c'est un lien avec le Zouk, on verra, ou le hip-hop. Non, je pense que beaucoup de personnes se reconnaîtront là-dedans. On va parler d'orientation professionnelle. Et je vais parler de la plateforme forum.ci, qui a débuté de façon anodine en 2018, où une étudiante a décidé de mettre en place cette plateforme pour permettre à une amie qui ne savait pas comment s'orienter, et donc elle crée cette plateforme. Et moi, ce que je vais trouver intéressant là-dedans, c'est que dans ses recherches pour s'orienter, elle ne va pas en trouver qui existent en fait en Côte d'Ivoire ou alors très, très, très peu. Donc cette plateforme, elle est particulière parce qu'elle va, comme toutes les autres, peut-être proposer des rubriques universités, grandes écoles, bourses, diplômes, métiers, et tous les types d'informations détaillées qui sont susceptibles d'être contenues là-dedans. Mais il y a un petit plus parce que chaque personne va pouvoir discuter en ligne avec un conseiller avec qui elle va pouvoir prendre rendez-vous. Et pour cette consultation, il va falloir débourser 5 000 francs. Et donc, c'est quand même accessible à toutes les bourses. D'accord. Je pense que ça répond à une problématique parce qu'on a tendance, peut-être en Côte d'Ivoire ou dans d'autres pays, à avoir des cursus de formation qui sont plutôt prédéfinis. On va faire de la comptabilité, du droit. Et sur cette plateforme, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'elle allait chercher même des métiers de l'art et du spectacle. Donc il y a quand même une ouverture et une incitation à faire des choses différentes dans la vie. Donc cette jeune étudiante, elle s'appelle Edwige Dumbia. Et c'est une plateforme qu'elle a montée sur fond propre et avec l'aide de ses parents. Et aujourd'hui, ça tourne comme toutes les autres, grâce à de la publicité et à des annonceurs. Donc voilà, c'est de ça que je voulais parler aujourd'hui. Et peut-être que vous vous reconnaissez aujourd'hui, ce n'est pas figé. Les orientations professionnelles, on change, on fait d'autres choses. Conservatoire, couper, décaler. Donc voilà, il faut ouvrir ses origens. Ah oui, le Grand TK va être une belle pirouette en tout cas. En tout cas, merci. Et ça se passe ici, évidemment. Ça se passe ici. Ça se passe ici. Jojo le Barbu qui lui a, je pense, vécu au Ghana un temps. Oui, oui. D'accord. Est-ce que le rap décalé, il est connu au Ghana ou pas ? Même pas. Même pas. D'accord. Vous faites quoi pour ramener le rap décalé au Ghana ? Vous savez, les anglophones, ils sont différents des francophones. Bon, ça, on l'a constaté, ils ne parlent pas la même langue. Les anglophones consomment, voilà, typiquement anglophones. Ok. Donc c'est difficile de s'installer là-bas. D'accord. C'est très difficile. Mais par contre, les francophones consomment beaucoup anglophones. Voilà. C'est ça le problème, en fait. Oui. Donc il y a une sorte de domination. Un rappeur comme Bouba, qui est tellement connu en France, qui est une méga star. Bouba est parti, il est parti, comment on appelle ça, à Miami. Oui. Il y a des filles qui ont demandé, mais lui, c'est un joueur de football américain. C'est ça. Ils le connaissent, ils connaissent. Mais c'est même arrivé à Johnny Hallyday. À l'aéroport de Los Angeles, il y avait un petit attroupement de journalistes. Donc des paparazzis se sont dit, bon, s'il y a un attroupement, c'est que c'est peut-être quelqu'un qu'on connaît, on va peut-être prendre les photos pour la sécurité. On ne sait jamais, ça peut-être servir plus tard. Mais il ne connaissait pas Johnny Hallyday. Enfin, c'est de la petite digression. Il y a la confidence des chefs d'État. Et vous le savez, donc, c'est la saison des voeux. Ce soir, je vous propose de regarder les voeux du président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi. C'est la saison des voeux. Le Congo, c'est la saison des voeux, c'est la saison des voeux, c'est la saison des voeux. Le Congo, le Congo, le grand Congo, le RDC Congo pour les peuples. Mais avant, il y a eu des voeux de la nationalité, Patrice Lumumba. Mais il y a eu, il y a eu, Kabila, père, à Mangaça. Kabila, fils, par la démocratie naïe, nazalité. Que Dieu bénisse le Congo. Je vous remercie. Bon, alors, je ne sais pas si c'est des menaces ou une présentation de voeux. Est-ce que tu as percuté quelque chose ou pas ? Pourtant, le Lingala est une langue tellement douce à chanter, mais là, je me suis sentie un peu agressée. Je ne sais pas. C'est incroyable. Bon, écoutez, c'était le voeux de Félix Tshisekedi. Bon, écoutez, on va les prendre comme ça, même si on n'y a pas compris grand-chose. Il y a la pub, on marque une pause, on revient juste après. C'était les voeux du président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, après ceux de Yaïe Boni et de Macky Sall la veille. On va comme ça essayer, vu qu'on a, nous, la faculté et la chance d'être en contact direct avec les chefs d'État africains. On va essayer d'en récolter pas mal et vous les faire voir et les faire découvrir, évidemment, tout au long de ce mois de janvier. Pierre, qu'il y avait aussi une autre question ? Oui, une dernière question sur les critiques, les critiques de musique. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui manque dans nos pays ? Est-ce que si on avait des critiques qui arrivaient à décrypter un peu le lyrisme des paroles de Zouk et à les remettre un peu en top position, vous pensez que le genre musical marcherait mieux ? Est-ce qu'on manque vraiment de critiques dans ce pays ? Je ne pense pas. Mais des vraies critiques formées pour. Si on avait des critiques un peu plus constructives, oui, je pense, pourquoi pas. Maintenant, est-ce que c'est ça qui ferait que le Zouk reviendrait au top ? Je ne suis pas sûre. Je pense qu'il faut juste attendre que cette mouvance passe et que la roue tourne, tout simplement. Il ne faut pas oublier que le Zouk a pris la place d'une autre musique avant elle. C'est la vie, c'est juste comme ça. Sans vouloir être fataliste ou défaitiste, absolument pas. Mais voilà, les choses se font comme ça, c'est cyclique. J'aime bien d'ailleurs cette position, c'est cyclique. On a connu l'époque de la rumba, le makosa, la musique congolaise, la musique naija, c'est vraiment cyclique. Mais il ne faut pas oublier que le Zouk, c'est là depuis les années 80. C'est ça, tout à fait. C'est une musique qui, aujourd'hui, en 2020, est toujours consommée. Donc, je ne vois pas pourquoi, aujourd'hui, on pourrait décréter que le Zouk est complètement éteint. Non, absolument pas. Alors, en tout cas, une chose est sûre, c'est que le coupé décalé a complètement éclipsé bien de genres musicaux qui étaient là depuis. C'est l'ère du coupé décalé. Serge Beno est ce soir l'invité de Glisse dans le Selfie Interview. On regarde et on revient juste après. Wow, ça va ? Ouais, ça va. Serge, tu ne prends pas un gramme. Ouais, c'est quoi ? Mais j'espère que ça a changé maintenant que tu es mariée. Non, ça ne peut pas changer. C'est une essence. C'est là dans le Zoo. Mais elle te fait à manger au moins ? Oui, bien, bien, bien. Tu manges bien maintenant. Les vrais djongblés, futu, tout ça, européen, asiatique. Non, parce qu'elle a des origines indiennes aussi. Tout, tout, tout. Elle a des origines indiennes, elle a des origines anglaises, elle a des origines françaises, elle a des origines ivoiriennes. Donc, tu vois, c'est un vrai métissage. Elle est belle dans ta femme. Merci, je ne vais pas plaire. J'adore ta paire de chaussures, en fait. C'est des loulous. Et les lunettes aussi. Tu as accro aux lunettes, là. Ouais. Non, c'est ça, j'ai de jolis yeux. J'aime pas quand... Non, ça peut tomber la piquée, là, c'est pas bon. T'es fou ! Elles vont bien, Zota et Fallon ? Il y a longtemps, là. Pourquoi vous appelez pas ? Non, elle s'appelle pas, quoi. Elles ont été assez truc, Fallon, assez truc, quoi. Elles ont été assez maquillées, elles sont maquillées, elles sont maquillées. Oui, elles sont aussi maquillées et tout. Voilà, elle n'a pas le temps. C'est une businesswoman. Ouais. Tu es fier de ces filles, là, quand même, Serge, aujourd'hui. Ouais, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir qu'elles ont compris tous les conseils qu'on leur donne. Donc, en tout cas, on espère qu'elle va passer le terrain et partir un peu plus loin. On dit que tu as le mal de l'air. Tu as peur d'avire. Mal. Donc, comment tu fais pendant... Je ne suis pas même. Oh ! Qu'est-ce que ça te fait ? Ça a besoin de mon colère. Donc, chaque fois que tu voyages, on te met ? À chaque fois que je voyage, ça a fait genre je vomir, tu vois. Donc, je prends des cachets pour ça. Souvent, même, quand c'est trop loin, comme ça, là, j'ai fait un somnifère. Là, ça a accéléré ton voyage. Voilà. Ça a tué. On attend ton bébé, à quoi le bébé ? Après le mariage, le bébé va arriver bientôt. Très, très bientôt. Chalons. Ok. Là, genre est trop... Zin, 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 zin. Mais pourquoi tu choisis? Eh, ça, quoi, moi, elle est le bébé ? Toi, quoi, elle est le bébé ? Toi, quoi, elle est le bébé ? Au fait, elle est la voix du village. Attends, on refait. Zin, 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 zin. Non, non, fais de la bouche. Non, 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 fais de la bouche. C'était le self-interview de Gliss avec Serge Beno, alors l'actualité, enfin le buzz en ce moment, c'est au BAMS, on ne fonce pas, vous en pensez quoi, Jojo ? Il kiffe, personnellement il kiffe en tout cas. D'accord, et ça c'est quel genre musical ? On ne sait pas. Ça c'est un genre hybride. Il est sorti de nulle part, il est monté, voilà. Est-ce qu'en tant qu'artiste, vous redoutez, comme le pense d'ailleurs Iko, qui sera l'invité de la télé d'ici demain, vous redoutez les buzz qui sont trop amplifiés ? Ouais. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend quel genre de buzz. Parce qu'il faut pouvoir maintenir le cap et tout. Oui, il faut savoir jouer le jeu aussi, mais après il y a des buzz qui sont plus dangereux que d'autres. D'accord. Quand ça touche la famille, l'intégrité de la personne, c'est un petit peu compliqué. Bon, là on va très loin, l'intégrité de la famille. Alors, on ne force pas ce soir apparemment princesse. Je voulais commencer l'année tout en douceur. Sans forcer. Sans forcer. Donc j'ai choisi deux petites vidéos de deux petits garçons qui ne forcent pas. Qui ne forcent pas ? Du tout. Ok, ne forçons pas, regardons, laissons-nous aller. Qui ne pourront pas. Ou est-ce qu'il y a une belle ? Ou est-ce qu'il y a une belle ? Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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